salut tout le monde aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de monde aujourd'hui est ce rentable d'acheter un kit prêt à brancher sur une prise électrique allez on en parle je tenais à parler aujourd'hui de ce sujet des kits prêt à brancher sur n'importe quelle prise électrique parce qu'aujourd'hui on est envahi par la publicité de ce genre de kit on vous vend un panneau solaire qu'on branche directement sur une prise électrique et puis c'est parti on produit et on fait de grosses économies j'ai fait le choix de trois marques aujourd'hui que l'on trouve sur le marché qui sont en train d'inonder le marché c'est sonologie pour le plus connu bim et puis bisolaire alors il en existe des tas et des tas d'autres qui sont en train de d'inonder le marché avec ce genre de kit et on va comparer les prix tout simplement et voir ce que l'on peut réellement faire comme économie avec ce genre de kit alors ce genre de kit est vendu pour être monté en un quart d'heure c'est un panneau ou voir plusieurs panneaux qui sont montés sur des supports on a juste à brancher et en un quart d'heure la mise en service est faite la chose à savoir quand même est ce qui n'est absolument pas précisé quand on achète ce genre de kit c'est que effectivement un panneau qui est posé à plat sur un sol n'a pas besoin de demande de travaux auprès du service urbanisme de la mairie sauf que certains kits vont être posés au dessus des 1m80 et lorsqu'on positionne des panneaux même un kit d'un panneau lorsqu'on positionne un kit à plus d'un mètre 80 du sol eh bien on est obligé de faire une demande préalable de travaux auprès du service urbanisme de sa mairie donc déjà petite chose c'est un petit point au niveau législation qui n'est pas forcément précisé lorsqu'on achète ce genre de kit ensuite deuxième chose lorsque l'on produit donc tous les kits qui sont proposés à la vente sont des kits qui injectent sur le réseau donc quand on ne consomme pas tout le surplus est injecté sur le réseau on est connecté au réseau donc en cas de coupure d'électricité ce genre de kit évidemment ne fonctionne plus pour la sécurité des agents qui pourraient éventuellement intervenir sur le réseau la chose qui est encore moins précisé quand on achète ce genre de kit et bien c'est qu'il faut déclarer son installation auprès d'Enedis et signer avec Enedis une convention CACSI donc c'est une déclaration relativement simple à faire mais il faut la faire puisque toutes les installations connectées au réseau doivent être déclarées sur le réseau donc il existe sur le portail d'Enedis sur le site d'Enedis une déclaration à remplir avec votre matériel votre puissance crête installée votre système photovoltaïque déjà deux petits points de législation qui ne sont généralement pas précisés lorsqu'on achète un kit comme ça après l'emploi on vous vend un kit vous l'installez vous le branchez et terminez sauf que ce n'est pas si simple il y a quand même un aspect législatif derrière même pour un panneau de 400 watts ensuite est ce que c'est vraiment rentable d'acheter ce genre de kit oui ou non on va voir tout de suite avec les chiffres chez sonologie on vous propose un kit avec un panneau solaire de 400 watts qui est monté avec un micro onduleur dont rien de plus simple c'est un panneau de 400 watts monté sur un petit support réglable et un micro onduleur derrière qui convertit directement la tension et la puissance du panneau solaire en 230 volts qui peut être réinjecté directement sur une prise électrique alors effectivement il n'y a rien de plus simple vous avez deux câbles trois câbles à brancher et puis c'est parti la production est en cours le premier kit chez sonologie est proposé à 749 euros avec un panneau de 400 watts et un micro onduleur et une supervision de production de votre système photovoltaïque en gros pour faire simple un panneau de 400 watts crête produira à peu près plus ou moins 400 kilowatts heure d'électricité par an si vous êtes dans le sud de la france vous produirez plus si vous êtes dans le nord de la france vous pouvez produire moins donc pour simplifier les calculs et pour que ce soit clair pour tout le monde un panneau de 400 watts crête produira environ 400 kilowatts heure d'énergie par an 400 kilowatts heure de production photovoltaïque à on va dire à peu près à 20 centimes le kilowatts heure vous permet d'économiser à peu près 80 euros d'électricité par an avec ce genre de kit donc si vous achetez ce kit 749 euros et que vous économisez 80 euros par an ça veut dire que ce système est rentable sur neuf ans et demi donc on est quand même proche des dix ans de rentabilité chez bim on vous propose quatre petits panneaux de 75 watts avec pareil même principe des micros onduleurs et on va directement brancher cette installation sur une prise électrique là on est un petit peu plus cher on est à 780 euros le kit pour quatre panneaux de 75 watts on est à 300 watts crête de panneaux solaires 300 watts de panneaux solaires produiront en gros donc même principe à peu près 300 kilowatts heure d'énergie annuelle à 20 centimes le kilowatts heure on fera en gros 60 euros d'économie d'électricité par an sur ce genre de matériel si on économise 60 euros par an avec un prix d'achat de 780 euros on rentabilise le matériel sur 13 ans quand même ce qui commence à faire beaucoup je trouve chez bisolaire on vous propose un kit également avec un panneau de 400 watts et un micro onduleur mais pour un peu moins cher que sonologie à 690 euros donc même principe avec ce panneau de 400 watts on va produire à peu près 400 400 kilowatts heure par an ce qui nous permet de faire 80 euros d'économie par an et donc une rentabilité sur neuf ans une chose à savoir sur ce genre d'installation branchée au réseau c'est que votre système va produire le maximum qu'il va pouvoir produire peu importe votre consommation ça veut dire que si vous avez des pics à midi à 400 watts et que vous ne consommez que 100 watts ça veut dire que les trois quarts de votre production en plein midi va être injecté sur le réseau consommer trois quarts de sa production vous me direz c'est déjà très bien sauf que au lieu d'économiser 80 ou 60 euros par an eh bien on va économiser que les trois quarts de cette somme et au lieu d'amortir notre matériel sur 9 ans ou 13 ans on va l'amortir sur sur 12 ou 15 17 ans donc ce qui devient encore moins rentable plus on va installer ce genre de kit et plus il va être compliqué de consommer l'intégralité de sa production photovoltaïque tout simplement puisqu'une maison traditionnelle nous par exemple on est à peu près à une centaine de watts en permanence de bruit de fond en fait de puissance de fond certains peuvent monter à 3 400 watts donc sur une installation de avec un panneau 3 400 watts on peut éventuellement espérer tout consommer dans le meilleur des cas mais dès que vous arriverez à 2 3 ou voire 4 panneaux sur ce genre de kit et bien là ça va être très compliqué de tout consommer globalement sur une installation de 3000 watts crête on consomme entre 20 et 40 % seulement de son de son énergie produite donc au niveau rentabilité là on réduit fortement notre taux de rentabilité alors est ce qu'on va réussir à rentabiliser ce genre de kit si on prend un seul kit de 400 watts ou 300 watts on va je pense réussir à rentabiliser ce système mais dès qu'on va rajouter plusieurs kits déjà rien que de kits de 400 watts on arrive à 800 watts crête et 800 watts crête on ne tout le monde ne consomme pas 5 600 watts en permanence dans une maison en puissance de fond j'en reviens au kit lui même proposé par toutes ces grandes marques qui est relativement simple puisque ce kit ou ces kits sont proposés avec des panneaux traditionnels et des micro onduleurs aujourd'hui sur le marché un panneau de 400 watts coûte 200 euros et un micro onduleur de l'ordre de 150 euros donc on arrive sur ce genre de kit à 350 euros les kits proposés tout prêt à brancher sur une prise électrique sont proposés à deux fois plus cher alors je vous pose la question est ce qu'il serait pas plus judicieux d'acheter un ou deux panneaux de 400 watts un ou deux micro onduleur et de faire soi même le montage qui n'est vraiment pas compliqué puisque quand on parle de micro onduleur on vient brancher le panneau directement sur le micro onduleur il n'y a plus que le câblage à la sortie du micro onduleur qu'on va brancher sur une simple prise électrique dans ce cas là votre système vous coûtera moitié moins cher et du coup vous mettrez moitié moins de temps à rentabiliser votre système alors effectivement il y a le support qui est proposé en plus alors il faut être un petit peu bricoleur pour et bien trouver un système pour supporter le ou les panneaux solaires je tenais à faire cette petite vidéo pour vous donner des chiffres clés et vous faire réfléchir sur est ce intéressant vraiment d'acheter un kit tout près alors que en fin de compte il n'y a pas grand chose sur ce genre de kit à mettre en place j'espère que ces informations vous ont intéressé et je vous dis à très vite ciao